Bonjour tout le monde, écoutez, au cours des dernières semaines, j'ai eu la chance, comme vous le savez, de parcourir différentes régions, rencontrer des centaines de Québécois, peut-être même des milliers. D'abord, ça m'a fait un grand bien, je pense que ça a fait du bien à tout le monde de tranquillement se déconfiner, enfin pouvoir se voir. Et il y a un groupe de la population dont on parle trop peu, c'est nos aînés, parce que c'est possiblement eux aussi qui ont payé un fort prix. On dit souvent qu'on a fait ça pour eux, que c'était les gens les plus à risque pour la COVID, c'est vrai. Mais je vais vous dire que les mesures sanitaires abusives les ont aussi beaucoup affectées. J'ai rencontré des aînés qui, pour la première fois en un an et demi, serraient quelqu'un dans leurs bras, sortaient de chez eux, pouvaient parler à du monde, bouger, voir d'autres gens, pas de masque. Ça a été assez révélateur, puis je voyais ce monde-là qui a souffert. Les gens nous parlaient les yeux dans l'eau, ils ont vécu toutes sortes de difficultés. Quand on confine quelqu'un pendant un an et demi dans sa chambre, bien veut, veut pas, cette personne-là, surtout quand c'est un aîné, finit par développer des problèmes de mobilité, finit par être dépressif, finit par se sentir seul, finit par être anxieux, avoir peur. Il y a toutes sortes de phénomènes. Et plus ça dure, plus ces phénomènes-là sont amplifiés. Puis pour en parler, bien j'ai pensé à quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer justement pendant ma tournée quand je suis venu ici sur la Rive-Sud de Montréal. C'est André Lejeune qui est assis à côté de moi. Salut André! Comment ça va? Tu me donnes la main! Bien oui, je te donne la main, je peux te prendre dans mes bras si tu veux! Écoute! C'est pas par contre... Alors ça me rend compte, c'est ça, mais c'est comme ça que je te connais. Parce que, je le connais ce jeune homme-là, moi, parce que le 15 avril, c'est la date qu'on partage ensemble. Nous sommes du 15 avril, des Béliers. Oui, toutes les deux des Béliers. On se ressemble, c'est bien des gars. Et puis, quand je l'ai vu à la télévision, mais pas à la télévision beaucoup, sur Internet, parce que la télévision, je ne regarde pas beaucoup ça, il faut dire que moi, je suis un apolitique. Je ne suis pas très politique. Je suis même très loin de ça. Mais quand j'ai vu qu'il était en politique, je me suis dit, bien voyons donc, c'est ce qu'il fait là, c'est un gars de communication et tout ça. C'est pour ça que je le connais, moi. Et puis, il m'a toujours épaté. Je me suis dit, coudonc, il a des bonnes idées, ce gars-là, la façon qu'il s'exprime, tout ça. Fait que là, je me suis mis à l'écouter. Puis là, quand je l'ai écouté, là, j'ai été surpris. C'est pas le même discours que les autres. C'est différent. Puis là, je me suis mis à l'écouter, mais attentivement. Puis j'ai dit, coudonc, c'est tellement différent que je ne suis pas politisé du tout. Mais peut-être que je vais l'être, polisé. Wow! Là, je suis allé voir ma femme, je dis, viens écouter ce gars-là. Parce que, je vous le dis, je ne regarde pas beaucoup la télé. Mais parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Vous avez remarqué, je suis en très bonne forme, j'entretiens ça. Et puis, je suis là pour un sacré bon bout de temps. Mais surtout que quand j'ai remarqué le discours qu'il y avait, qui était tellement différent, là, je me suis mis à dire, écoutons. Et c'est extrêmement intéressant. Quand j'ai su que c'est un politicien qui ne l'a pas toujours été, qui était très loin de la politique, j'ai dit, ça me rejoint aussi. Fait que finalement, tu vois, on a beaucoup de choses en commun. À commencer par notre date de fête, mais beaucoup plus même sur le plan des idées. Bien oui, sur le plan des idées. Alors là, plus j'écoutais, puis plus je me disais, bon, bien, c'est ça. Regarde, je vais lui donner un coup de fil. Je vais lui dire... Tu m'as appelé, c'est vrai. Je t'ai appelé. Quand tu m'as appelé mon téléphone seul, tu me dis, c'est André le jeune. Ça m'intéresse. C'est pour ça qu'il y a eu mon numéro de téléphone. La première question que je me suis posée, c'est comment il a réussi à avoir mon numéro de cellulaire. Fait que là, Francine, t'avais bien surpris de me voir toujours rendu sur mon écran parce que je voulais écouter ça. Bien, j'ai dit, écoute-le, tu vas voir. Finalement, elle aussi a été prise par ça. Bien, c'est vrai, t'as raison. C'est très différent de son message. C'est autre chose. Complètement autre chose. C'est même pas politique. C'est presque pas politique. C'est humain. Moi, j'essaie de parler au monde dans leur salon, dans leur maison. Parler au monde, s'exprimer, dire des choses que les gens comprennent finalement. Et puis, tu sais, ça a pas l'air organisé d'avance pour ne pas... Parce que quelqu'un me disait dernièrement, et puis j'ai dit, bien, c'est t'écoute pas comme il faut. Il me dit, lui, là, quand il parle, puis il va vous chercher comme ça, c'est pour gagner des votes. Ha! Les votes, j'ai dit, t'as rien compris de ça. Écoute-les comme il faut. Et puis, il me dit, il dit, à part de ça, il me parle du vaccin. Tu sais, moi, le vaccin, tu me parles de ça, j'écoute même pas ça. Je sais même pas c'est quoi. Je sais c'est quoi les gens qui font vacciner pour tout. Mais je suis loin de ça. Je suis un gars qui passe mon temps dans le bois depuis qu'on... Moi, je suis pas confiné. Je vais ailleurs, tu comprends? Tu marches dans le bois. Je suis rendu dans la forêt. Je suis reparti en arrière. Je continue à faire mes exercices, mes exercices, tout ça. Je fais tout mon quotidien et rempli de ça. Je suis un gars très occupé. Et puis, j'ai encore des amis que je vois partout. J'ai des parents. Mais il reste que... Ce qui fait que j'étais pas au courant beaucoup. Là, j'ai été mis au courant par toi. Et ça, ça m'incitait à regarder ailleurs. Et je suis pas devenu politique. Je serais jamais politique. Je l'étais pas, puis je peux pas être politique. Je suivrai pas ces choses-là. Mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il fallait être quand même au courant des choses. Je me suis mis au courant pas mal. Je suis allé regarder ailleurs. J'ai poussé mon observation. Parce que c'est toujours l'observation. Moi, je ne juge jamais personne. Aucun jugement. Parce que je porte pas ça. Mon père dit, tu veux pas être jugé, je juge pas les autres. Fait que c'est dans ma nature aussi, là. Mais il reste que je juge pas personne. Mais j'observe. Et puis, je fais la différence. C'est ce que je dis aux gens. Écoutez. Mais vous laissez pas rentrer toutes sortes de choses dans votre tête, là. Prenez pas tout ça gratuit. Et puis surtout, si on essaye de vous faire peur, puis on répète et répète et répète la peur, bien juste là, vous allez être confinés de l'intérieur. Et votre cerveau va complètement être contrôlé. Laissez-vous pas contrôler. Ou prenez le temps de réfléchir à ce qu'on vous dit. Parce que si vous réfléchissez pas, c'est la meilleure affaire. Ils vont vous contrôler comme ils veulent. C'est ça le drame depuis un an et demi. Puis particulièrement pour les aînés. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Puis moi, c'est ça que j'ai aimé quand j'étais rentré. T'avais pas peur. Mais non! Puis j'ai remarqué, puis tu sais, t'es une personnalité connue, t'es dynamique, t'as de l'énergie, j'en reviens pas encore. Puis d'avoir un message d'espoir, un message positif. Moi, c'est ça que j'ai aimé d'André Lejeune. C'est pour ça que j'étais assis à côté de toi aujourd'hui. Oui. Je me suis dit, tabarnouche, ce gars-là, il faut qu'il parle aux Québécois, puis aux Québécoises qui, depuis un an et demi, souffrent. Parce que ces gens-là, ils souffrent beaucoup, là. Absolument. Puis, tu sais, ils ont peur. Puis la peur, c'est un mauvais conseil. Tu sais, tu peux pas suivre la peur pour te guider dans tes décisions d'envie, là. Et c'est de sortir le Québec de cette peur-là, de cette psychose, de cette anxiété-là dans laquelle on nous a plongés. À force, comme tu dis, toujours répéter, 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 il y a peur, il y a peur, il y a peur. C'était une répétition tout le temps, là, les médias partout. Moi, j'écoute pas les médias, mais les médias sont là. Moi, je les juge pas. Je juge pas les médias. Ils font le travail, je suppose, c'est ça. Mais comme j'écoute pas ça, j'étais pas au courant, les gens. Bien, écoute-les, tu vois, ceux qui te répètent ça, puis te répètent ça. Bien, j'ai dit, ça, ça n'a pas de sens. Ça, c'est d'essayer de contrôler les gens. Puis la politique, je connais pas ça. Mais je connais les gens, je connais les gens qui font partie de cette politique-là. Moi, je parle pas des personnages qui sont là. Les autres, ils font ce qu'il y a à faire, je suppose. Mais s'ils commencent à vouloir contrôler les gens, ils me contrôleront pas, moi, ça marche pas. Alors, je me dis, mais ils font tout ça avec tout le monde. Fait que c'est là que je me suis intéressé à observer l'affaire. Et puis jamais, je parlerai pas de l'ensemble ou du personnage lui-même. Je parle d'un concept que je ne comprends pas. Le concept qui dit pourquoi ils veulent essayer de passer des messages qui m'arrivent pas à moi, mais qui arrivent à d'autres. Pourquoi ils essayent de mettre ça dans leur cerveau et puis de faire en sorte qu'ils écoutent attentivement. Mais je suis pas capable de faire ça, moi. Parce que... Puis il y en a d'autres qui me l'ont dit. On dit, bien, nous autres, on se sent pas bien là-dedans. Mais non. Et puis on sait. Puis moi, tu comprends, moi, les gens, je parle aux gens de bonheur, d'amour et d'espérance aux personnes âgées. Tous mes spectacles visent les personnes âgées parce qu'on se suit depuis des années. C'est les gens pour qui des 3 millions de personnes à qui je m'adresse et qui me connaissent bien. Tout à coup, c'est arrêté net. On peut plus. Après 60 ans, c'est-à-dire que tu as 60 ans de carrière, toi? Oui, plus que ça. Plus que ça. J'ai 70 ans de carrière. 70 ans de carrière. Je vais te le dire. J'ai plus que 70 ans. J'ai commencé à l'âge de 8 ans. Ah boy, OK. J'ai fait un plan de carrière partout. Je suis allé partout. Mais c'est la première fois qu'on t'empêche aussi longtemps de faire ton métier. Surtout que je connaissais un peu les gens politiques parce que personnellement, je n'avais rien à dire contre eux parce que moi, attaquer la personne, ça ne mène nulle part. Non, ça ne mène nulle part. Ça fait parler contre la personne qui ne fait pas ça. Mais si je regarde complètement, je dis là, je ne marche pas là-dedans. Je dis, on ne peut pas qu'on m'arrête ça net. Surtout que j'ai dit qu'est-ce qu'on va faire avec les aînés? Qu'est-ce qu'on va faire pendant tout ce temps-là? Fait que là, il y a des gens qui me disent, on ne pourra pas vous voir pendant longtemps tant que ça ne sera pas passé parce qu'on ne peut pas. On est confinés. Quand j'ai vu, quand quelqu'un me dit dans une résidence quelconque, nous autres, on ne peut pas, les portes sont même barrées, on ne peut même pas sortir pour ne pas rentrer. J'ai dit, là, les deux bords m'ont tombé. Là, je connaissais quelqu'un dans l'environnement qui était déjà des artistes et tout ça. Je leur ai dit, si ça se fait comme ça, ils ont dit, oui, ça se fait comme ça. Là, j'en revenais pas. Il faut le dire peut-être aux gens. Là, j'ai fait le téléphone. C'était vrai. Je lui ai dit, c'est vrai, ça? Qu'est-ce qu'ils me rendent compte? Ils m'ont dit, oui, certain. Mais je dis, c'est comme ça, on est arrêtés complètement. Il faut le dire aux gens qui ne savent pas, c'est qu'il y a plusieurs résidences personnes âgées où justement, les gens n'avaient plus le droit de sortir de leur chambre ou de leur appartement ou de leur micro-appartement. Là, ça existe, là. Et là, on leur mettait la bouffe à la porte et là, les gens ouvraient la porte trois fois par jour pour aller chercher leur repas. Mais ils ne pouvaient pas bouger, ils ne pouvaient pas sortir. Puis j'ai même parlé à moi des gens qu'on avait complètement même séquestré les portes. Ils ne pouvaient même pas ouvrir la porte pour aller sur le balcon parce que le balcon donnait sur une cour extérieure. Et donc, il y a beaucoup de gens. Et là, c'est de moins en moins vrai. Heureusement, ça commence tranquillement à changer. Mais même les gens qui ont été vaccinés, même s'ils se sont fait dire que le vaccin, c'était la liberté, même vaccinés, on continuait à les empêcher d'aller à la cafétéria puis de manger ensemble. Ce n'est pas ça que ces gens-là se posent beaucoup de questions puis se disent qu'est-ce qui se passe. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi, qu'est-ce qui les est arrivé puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça. Éric, j'aime. Quoi? J'ai un ami, moi, d'un Laurentide qui m'appelle. Il est dans une résidence privée. Oui. Ça, il coûte de l'argent parce qu'il y a de l'argent. Oui. C'est une belle résidence. Cher. Et qu'il me dit qu'ils ont barré les portes puis on ne peut pas sortir. Puis ils viennent nous porter à manger chez nous. J'ai dit tant dire ça, toi. Je ne te crois pas. Non, non, j'ai dit c'est déprimé. Tu payes puis ils te confines. Pour te faire séquestrer. C'est parce qu'ils ont dit ça, ils sont obligés. Ils sont obligés de le faire. Ils ont été capables de sortir de chez nous. Puis lui, à l'âge qu'il avait, il allait prendre sa marche tous les jours. Partout. Il allait dans l'entourage prendre sa marche dans le sentier. C'est important sur ta santé physique et mentale. Là, il ne peut même pas aller faire ça. Il dit on peut aller en bas mais il dit il faut y aller par groupe jouer au pool ou il y a le gym. On peut aller au gym mais il faut prendre notre place. Il dit on nous dirige. Puis il dit quand on rencontre quelqu'un il faut mettre un masque. Moi, je n'avais pas mis un masque quand je ne sais pas ça. J'ai dit le problème. Je dis quand je mets un masque que je vais dégrader une casquette puis un masque ça pourrait voler. Aller voler le... Le dépendant. Le dépendant. Le dépendant. Je crois. Mais je reviens ça en face parce que c'est pas possible. J'en revenais pas. Puis aujourd'hui donc je me dis il faut que je recommence ça. C'est pas possible. Quand est-ce qu'ils vont libérer ça? Alors, ils libèrent ça puis là, il va falloir que je retourne. Parce que depuis ce temps-là il y a des gens qui me rappellent. Ils vont aller vous venir chanter pour nous. J'ai dit je ne peux pas aller chanter pour d'autres. Je chante pour vous. Tout a été fait pour vous toute ma vie. Et puis j'ai eu besoin de vous comme vous avez besoin de moi. Mais je suis triste de prendre ça. Moi j'ai trouvé une nouvelle façon de remplir mon temps parce que je connais d'autres choses. Tu comprends? Fait que j'ai rempli le temps comme il faut puis les Français aussi on a fait des choses. Mais là quand c'était rendu à ce point-là puis on a allégé apparemment on a allégé les choses puis là c'est en entendant ton discours que je t'ai appelé. Puis j'ai dit qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Moi je ne suis pas un politique. Toi t'as dit je ne l'étais pas non plus. Mais non je ne voulais pas l'être non plus. Fait que je lui dis mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Mais là t'as dit on va reprendre là où t'as laissé. Il faut que tu retournes voir les personnes. Moi je t'inviterais on va s'inviter on va essayer d'aller les voir. On va retourner les voir en résidence. Je vais appeler les gens de l'âge d'âge je vais dire écoutez on va y aller et puis on va y aller avec quelqu'un qui est toujours avec moi qui chante avec moi puis avec le son l'éclairage les grands écrans puis on va aller lui présenter faire une belle présentation et puis en même temps tu viendras dire les choses. On ira pas parler de politique c'est pas de politique qu'on va parler. On va parler de vie humaine. Oui de vie humaine et puis toi tu vas leur donner ton programme de vie humaine. Moi c'est ça qui m'a épaté c'est pour ça que je t'ai appelé puis il me dit bon il faut qu'on soit ensemble. On est deux béliers du 15 avril puis je pense qu'on a les mêmes idées et puis on va arriver à le faire puis j'offre ça à tout le monde moi. On parle beaucoup des enfants qui ont souffert puis c'est vrai que les enfants ont souffert depuis un an et demi un enfant qui va pas à l'école qui fait pas de sport qui socialise pas qui peut pas jouer avec ses amis qu'on leur met un masque dans l'école ça ça fait mal ça a été très très douloureux ça fait mal pour les aînés pour les enfants ça fait encore plus mal oui et le pire là-dedans c'est que il y a des gens qui sont tellement pris par ça moi quelqu'un qui me l'a dit j'ai dit laisse pas laisse pas laisse pas tes enfants là c'est à toi tes enfants tu décides c'est à toi il appartient pas au gouvernement non il appartient pas au gouvernement c'est à toi laisse pas toucher à tes enfants ouais mais tu sais ils vont à l'école pis tout ça pis là ils vont être obligés de mettre des masques les deux vins vont tomber les enfants vont mettre des masques t'es pas sérieux mais sans ça ils vont pas à l'école je vais les résister de l'école pis il faut les vacciner aussi faut qu'ils amènent leur passeport vaccinal c'est que ça finira plus non seulement j'embarque pas là-dedans mais je veux même entendre parler de ça je peux pas entendre parler de ça parce que ça fait trop mal d'entendre ces choses-là surtout qu'ils sont pas à risque on le sait que scientifiquement ils sont 4 à 7 fois moins à risque de mourir de la COVID que de la grippe mais ça s'en va mais les enfants ont beaucoup souffert pis ça on en parle un peu mais les aînés on l'oublie on pense que les aînés ont tous peur parce qu'ils sont à risque c'est vrai que plus on est âgé plus la COVID nous affecte mais on oublie aussi les effets pervers des mesures sanitaires qu'on a subies depuis un an pour les aînés parce que eux pas bouger pendant un an et demi l'impact que ça a sur ta masse musculaire sur ta mobilité sur ta santé mentale eux autres aussi ça les a fait énormément souffrir il y en a combien d'aînés qui sont morts de solitude parce que la principale cause de mort au Québec c'est pas c'est ça demander à n'importe quel médecin c'est la solitude qui tue du monde et on a accéléré ça pendant la dernière année au Québec les aînés ont été très seuls très isolés et c'est un peu ça moi ce que je suis content c'est que dès que tu vas reprendre tes spectacles pis je vais t'accompagner où tu veux tu vas sortir les mondes de leur isolement Éric je vois tous les deux côtés de la médaille les deux côtés de la médaille pis je suis très conscient pis toi aussi t'es conscient que le COVID a existé ça a tué du monde on nie pas ça on ne nie pas ça pis on nie pas mais l'autre jour il y a quelqu'un qui me dit moi j'étais moi du M je l'aimais beaucoup il était correct j'écoutais son discours pis là il est allé dire l'autre jour que le que le vaccin que le vaccin il était pour ça le vaccin j'ai jamais dit ça j'ai dit que c'était un libre choix moi je pense que tout le monde devrait choisir là on parle de liberté oui alors moi là je suis d'accord avec tout le monde sur le COVID dangereux ça a tué du monde il faut faire attention on est tous d'accord là dessus c'est pas on n'est pas contre ça alors moi je me suis pas documenté mais quand je suis allé voir par exemple mais François est au courant aussi il disait ben oui c'est ça on est au courant dans notre entourage on en connait aussi alors c'est vrai mais il faut faire attention de garder nos distances aussi plus revues si tu veux quoi faire parce que là la maladie était là mais de s'en servir pis continuer le système moi je peux pas avoir qu'il attend parce que je comprends pas ça il y a plus de quoi on ne comprend pas ça on ne comprend pas on ne connait pas ça la maladie alors ils peuvent nous envoyer des vérités comme des comme des des demi-vérités ou s'en servir donc si si ils font ça c'est pas correct on n'est pas des spécialistes là-dedans on va pas dire aujourd'hui qu'on est spécialiste là-dedans du tout c'est pas ça qu'on dit on dit soyons vrais soyons dites-nous la vérité mais essayez pas de nous dire des choses qui n'existent pas et protéger nos enfants protéger nos enfants c'est très important les aînés aussi les enfants eux autres ils commencent leur vie c'est l'avenir c'est l'avenir alors c'est demain puis moi je pense à demain je dois penser à ceux qui s'en viennent eux autres ils ont à vivre autre chose mais espérons qu'ils n'auront pas à vivre ce moment-là et moi avec tout ça aussi je veux dire que j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui ont souffert de cette maladie-là et tout le suivi de ça des familles qui ont eu des non seulement les restrictions mais ils ont eu des restrictions personnelles à perdre ces gens-là alors il faut avoir beaucoup de compassion pour ces gens-là puis il faut être avec eux vous comprendre ça mais ça c'est les deux côtés de la médaille mais essayons d'avoir un équilibre d'avoir un équilibre et puis la liberté la liberté de choix t'as la liberté de dire ouais mais si tu prends pas le chose t'as pas la liberté t'as la liberté tu prends la liberté des autres je prends pas la liberté des autres c'est un choix on ne vit pas je pense pas qu'on n'est pas dans un régime où on te dit de faire ça t'es obligé de le faire sinon la police est chez vous je pense pas qu'on vit de ça on est dans une démocratie on est dans une compréhension on vit dans un univers de compréhension les uns les autres j'ai remarqué une affaire parce que je le vois parce qu'il m'en parle ça a divisé les familles divisé les amis ça a fait des distances c'est très important des amis les amis c'est souvent ça prend la place de certains parents que tu n'as plus absolument moi j'ai plein d'amis qui sont mes parents et puis il y en a qui ont pris leur distance puis ils disent parce qu'on est obligé parce qu'on est pris dans cette affaire-là puis nous autres on a peur mais je suis ta peur je ne peux pas rien faire pour ta peur parce que moi je n'ai pas les tu sais je n'ai pas les connaissances c'est toi non plus puis on n'a pas les on n'a pas les outils pour faire quelque chose parce qu'on le ferait donc on se fie au gouvernement c'est ceux qui gouvernent mais le jour où on veut te restreindre à ça il faut que tu questionnes alors moi comme je te dis je ne juge pas je questionne puis je veux faire ma réflexion moi-même puis quand je fais ma réflexion il y a des choses que je ne comprends pas puis toi aussi c'est la même chose tu ne veux pas les comprendre ça fait que moi avec le avec ce que tu avec le côté le côté positif il y a une chose que je déteste c'est l'entretien du négatif mon père a dit le négatif ne remène nulle part nulle part qu'en va le positif il est là il est dans la lumière il n'est pas dans les ténèbres tiens-toi dans le négatif tu vas regarder tu vas être ténébreux tu vas te descendre tiens-toi dans la lumière tu vas être en haut éclairé puis c'est là tu veux te battre puis tu veux continuer à vivre puis tu veux dire aux gens d'arrêter d'avoir peur puis de surtout que je ne jugerai jamais personne c'est pas compliqué je n'irai pas blâmer qui que ce soit à chacun de prendre ses décisions puis à chacun de vivre sa vie la réflexion t'appartient aussi puis notre vie aussi oui c'est un peu ça le message ben écoute André c'est très puissant ton message merci beaucoup j'ai hâte qu'on fasse le tour du Québec ensemble absolument j'ai toujours fait constamment tourner tout le temps partout dans 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 mais où tu prends ton énergie moi j'ai écoute j'ai 50 ans j'ai besoin de faire tourner toi tu tournes tu vois 80 ans j'ai une concentration très importante j'ai fait des arts martiaux toute ma vie non pas pour essayer de de me battre ou de d'assaillir quelqu'un non c'est pour m'entretenir m'entretenir mon tout mon système la santé mentale et physique oui ma santé mentale physique et je prends soin de mon âme mon âme je la nourris alors c'est important ça te donne toute l'énergie que tu as besoin c'est le meilleur anticorps contre tous les virus tout merci beaucoup André Léjeune 6 11 11 12 13 13 14 21 13 14 15